Regardez qui est devant la caméra, genre il y a un moment lumineux et qui est devant la caméra ? Tchiquette ! Regardez, qu'est-ce que tu fais devant la caméra ? Wesh ! C'est toi qui vas filmer la vidéo ? T'es sûre ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Vas-y ! Tchiquette ! Et tout le monde j'espère que vous allez bien, je trouvais une vidéo, un nouveau hall, pas truffeau en fait, il y a que du truffeau là-dedans Donc on va dire que c'est un hall truffeau spécial, donc plantes, j'ai acheté énormément de plantes, il y en a de partout Que j'ai acheté soit il y a deux semaines, soit hier, j'ai acheté vraiment beaucoup 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 de choses Et je vais vous montrer tout ça, alors dans une prochaine vidéo je vous montrerai ce que ça donne chez moi Je vais faire plein de terrarium, je vais installer mes plantes, je vais les planter, je vais faire mon petit bac pour mettre, vous savez, tout ce qui est potager etc Donc je vais faire ça dans une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à activer la cloche comme ça vous saurez quand je sors une vidéo Parce qu'en ce moment YouTube ils font un peu les petits cons, on va pas se mentir, ils mettent jamais en avant les petits youtubeurs Et il y a plein de gens qui me disent ouais on savait pas que t'avais sorti une vidéo etc Parce qu'en fait YouTube nous a pas avertis, nous a pas mis dans le fil d'actualité etc Donc n'hésitez pas à activer la cloche en fait Donc aujourd'hui on va commencer par quoi ? Oui bah oui, elle voulait venir vous dire bonjour Alors qu'est-ce que tu veux dire ? Mon coeur Ça va mon amour ? Alors déjà de base j'ai acheté du terreau plantation, vraiment un truc vraiment basique, plantation, jardinière etc J'ai pris un 40 litres Ah faut que je retrouve le ticket de caisse, ça serait bien pas mal Il a coûté 15,95€ Alors quand vous avez des petites plantes comme ça Ne prenez pas du terreau exprès pour plantes aromatiques exprès pour ceci exprès pour cela Le terreau universel ça va avec tout Vous tracassez pas à faire des mélanges ou des séparations de terreau je ne sais quoi Le terreau universel, le terreau pour les plantes de toute façon je vous le montrerai dans une prochaine vidéo Ce terreau là il va pour tout, vraiment pour tout 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 Sauf pour le terreau cacté il faut prendre un truc spécial pour les cactés, les cactus etc Mais sinon pour le reste, plantes aromatiques, fraises, tomates ou je ne sais quoi Ou même petites plantes ou succulentes Prenez du terreau universel, vous ne tracassez pas Donc j'ai pris du 40 litres pour mettre et dans mon bac et dans mes jardinières et dans mes futures plantations Et j'ai pris aussi des billes d'argile pour drainer l'eau Il faut absolument des billes d'argile que ce soit dans vos petites serres ou dans vos terrariums ou dans vos potagers ou dans vos jardinières Il faut toujours des billes d'argile pour drainer Sinon pour les terrariums ce qu'ils font aussi c'est qu'ils mettent du charbon pour drainer l'eau Pour un aspect un peu plus joli du terrarium Mais si vous cachez bien les petites billes d'argile en dessous de la mousse ça passe J'ai pris un 10 litres en billes d'argile pour 10,95€ Alors c'est parti on va commencer par le premier sac Non on ne veut pas les abîmer J'ai pris 6 orchidées 6 géraniums Donc en fait à Truffaut ils faisaient une remise C'était 3ème offert donc j'en ai eu 2 offerts Donc ça m'a fait 5€ les 3 donc 10€ les 6 c'était 2,50€ l'unité Beaucoup de chiffres, oui je sais Et donc j'en ai pris de plusieurs couleurs J'en ai pris des rouges, j'en ai pris des oranges que je vais vous montrer après J'en ai pris des rouges et des blanches Je vais vous montrer tout ça Si j'arrive à les sortir Les oranges sont comme ceci Elles sont très jolies De toute façon je ne suis pas très fan des géraniums Je trouve ça tellement moche Et comme j'en vois beaucoup passer à Truffaut à ma caisse Bah ça me dégoûte un peu tu vois Mais il n'y a que ça qu'ils puissent rentrer dans mes pots que j'avais acheté à Action Et qu'ils puissent tenir au soleil Parce que ça tient très 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 bien Vous pouvez les laisser vivre, elles vont vivre toutes seules sans qu'elles aient besoin de vous Du rose comme ça Donc c'est un peu un orangé Mais ça vire sur le rose C'est assez joli Je ne sais pas si vous verrez bien Très joli Donc j'ai pris ça Donc le troisième était offert Et l'autre rouge Le rouge, le rouge Le rouge il n'a pas encore éclos Mais il commence Donc là j'ai pris du rouge Après j'ai pris encore en orange Encore en rose Mais je ne vais pas toutes les montrer Je n'ai pas envie de les casser Donc voilà Donc ça ça m'a coûté les 6,10 euros Ce qui est vraiment pas cher pour des géraniums De la verveine Alors je trouve ça très 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 joli De la verveine C'est des petites fleurs comme ça en fait On avait un peu de toutes les couleurs Et ça je vais mettre ça dans ma jardinière Je trouve ça trop trop beau Les couleurs et tout Genre c'est trop trop beau Et ça ça m'a coûté 5,95 euros La barquette de 6 Donc c'est pas très cher je trouve Pour de la verveine Et j'en ai pris une deuxième Pour mettre dans ma jardinière Et que vous verrez bien sûr Dans mon prochain vlog Là je ne vais pas la sortir Je n'ai pas envie de l'abîmer pour l'instant Donc voilà pour le premier sac Ensuite pour le deuxième sac J'ai acheté 3 mousses Alors je ne suis pas très fan des mousses comme ça Je ferai plus les mousses bombes Vous savez Et parce que je trouve ça pas très jolie Mais ça va faire l'affaire Il faut bien humidifier avant de faire le terrarium Et voilà Je vais mettre la pente dedans Et avec du terreau en dessous Et des billets énergés Je vais bien cacher tout ça Et voilà ça m'a coûté 2 euros le petit truc Sinon j'avais en grande barquette Ça coûte 13 euros Mais il vaut mieux prendre en petit comme ça J'ai pris des courgettes rondes bio Comme ceci Alors je ne sais pas du tout si ça va pousser J'en suis même persuadée que non Mais bon j'ai voulu tester Je me suis dit vas-y On va regarder ce que ça donne Et voilà j'ai pris ça Ça m'a coûté 3,75 euros C'est assez cher Mais c'est... Ça va tester voilà On verra ce que ça donne Donc ça c'est pour mettre Dans mon petit bague à jardinière Qu'est-ce que tu veux Birdie ? Non c'est pas pour toi Ça se mange pas Enfin ça se mangera plus tard J'ai pris ensuite du basilic bio Donc ça c'est ce que Truffaut vend le plus C'est clairement ça Ça coûtait 2,75 euros C'était en promotion à Truffaut Ça coûte 5,95 euros Donc moi j'ai pris Et le basilic est vraiment bio Donc ça je peux directement manger Voilà Parce que j'ai acheté un autre basilic Je sais pas si il est bio Je l'ai acheté à Carrefour Pour 2,50 euros Mais j'ose pas trop le toucher Enfin je fais ça pour le faire joli tu vois Mais là je pourrais vraiment le manger Et il sent vraiment divinement bon Et les feuilles sont très 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 jolies Voilà j'ai pris ça à 2,75 euros Et j'ai pris aussi de la menthe Alors la menthe à Truffaut Elle avait vraiment pas tenu la dernière fois En une semaine tout était cramé Les 3 étaient cramés Les 3 pour que j'avais pris J'avais vraiment le seum Et donc là j'ai retesté C'était 2,75 euros Donc de la menthe comme ceci Et ça sent vraiment très très bon Donc à tester encore une fois Et ça j'essaierai de le mettre dans mon bac petit potager là J'espère qu'il y aura assez de place Parce que j'ai pris beaucoup de choses pour mon bac J'ai pris aussi donc bah des tomates cerises Je me suis dit vas-y on va tester et tout Alors ça je sais pas si je le mettrais dans mon bac J'essaierai de le mettre dans un pot en terre cuite Là où il y avait le persil que mon père m'a filé Qui est complètement mort Donc j'essaierai de le mettre dedans peut-être Et on va voir ce que ça donne Donc c'est une tomate cerise ronde greffée Donc ça a planté de avril à juin Et des tomates de juillet à septembre Donc c'est pour tout ce qui est ça d'apéritif Donc voilà j'ai pris ça Il y a plein de petits plants de tomates à Truffaut Que ce soit pour tomates rondes, tomates jaunes Toutes les tomates possibles et imaginables Ils font énormément de choses à Truffaut Donc n'hésitez pas à aller checker à Truffaut Et en plus ils vous font déjà Un plant de tomates cerises déjà fait Ils coûtent 13 euros Et en fait vous avez déjà des tomates cerises dessus Et moi j'avais acheté ça Au moment où c'était en promotion à 6,50 euros Et ça a duré pendant un mois Et j'ai eu mes petites tomates cerises J'étais contente quand je faisais mes salades et tout Après voilà c'était fichu donc j'ai jeté Mais c'était sympa J'ai bien aimé Donc je me suis dit vas-y on va retenter l'expérience On va voir si ça fonctionne vraiment avec moi Si ça va vraiment faire des fruits Donc on verra ça Je vais mettre ça par terre Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée Donc là il y a mon Nénième Géranium Qui est très joli aussi 2,50 euros J'ai pris un fraisier Alors vous avez différents fraisiers Vous avez les fraisiers pour manger en dessert Ou pour les tartelettes Ou je ne sais quoi Donc regardez bien celles qu'il vous faut Moi j'ai pris les fraises pour la pâtisserie Mais en soit en fait je m'en fous Au moment où ça fait des fraises Je suis contente Donc voilà j'ai pris ça C'était 6,95 euros C'est extrêmement cher Là vraiment c'est cher Sinon on le vend dans un gros pot rouge C'est je crois dans les 10 euros, 15 euros Et en fait vous avez déjà le gros pot C'est déjà en terre etc Mais je ne l'ai pas trouvé Donc voilà j'ai pris ça Et on verra ce que ça donne dans mon petit potager Donc voilà le reste de la mousse A 2 euros J'ai pris la plante que je voulais Depuis tellement longtemps Que je vous montre sur Instagram Vous êtes nombreux à chaque fois A me demander ce que c'est comme plante C'est une mimosa Donc c'est une plante Qui en fait se déploie En fait elle laisse Ces petites feuilles Qui se déploient Et dès qu'on la touche En fait elle se replie sur elle-même Et ça donne ça Mais quand c'est déplié C'est magnifique Donc j'espère qu'à un moment Je pourrais vous le montrer déplié Mais c'est trop 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 beau Bon j'essaierai de vous montrer Quand ça sera déplié Mais c'est un peu galère à chaque fois De la manipuler J'adore cette plante Elle est fascinante J'aime vraiment beaucoup Ah oui et j'ai acheté un pot avec A 2 euros 50 Ensuite j'ai pris une petite serre A seulement 6 euros 20 Alors vous avez une serre comme ça Avec le petit bouton Le petit bouchon en liège Comme ceci Alors allez en fleuristerie Pour tout ce qui est serre Parce que quand vous allez en serre Vraiment où il y a toutes les petites plantes Etc pour acheter un terrarium C'est trop cher les bocaux Je trouve ils sont pas très beaux Donc allez en fleuristerie Ils font des petites Comme ça Et c'est moins cher C'est deux fois moins cher Que l'autre Et c'est beaucoup plus lourd Ça va avoir un peu plus épais Donc voilà Prenez ça Moi je vais mettre de la mousse Du terreau Et j'ai envie de mettre des petites plantes Assez hautes Que je vais vous montrer juste après Ah oui Et il y a aussi dans mon sac à dos J'arrive tout de suite Donc il y a ça aussi en fleuristerie Qui vendent C'est seulement 6 euros 50 C'est un bocal qui est extrêmement lourd Et vous avez toutes les tailles Et je trouvais vraiment joli Et vintage Le côté un peu bocal et tout Comme ça Je trouve ça très joli A l'action ils en vendent des tout petits Mais ça serait cool Qu'ils en vendent des grands Pour faire des serres Je trouve ça vraiment pas mal Et voilà Donc j'ai pris ça Pour mes petites plantes Donc dedans J'aimerais bien mettre des phytonia Je crois que ça s'appelle comme ça Des phytonia C'est cette plante là C'est celle là en fait Donc celle là Elle arrive bien à tenir dans ce pot là Que j'ai acheté à l'action Mais il y en a d'autres Qui ne tiennent pas du tout Si elles ne sont pas en chaleur Si elles ne sont pas dans un Dans un environnement assez tropical Ah mais j'avais aussi des pots Mais ils sont dans mon caddie Chez mon copain avec le terreau Je vous montre Enfin c'est des petits pots Et l'eau c'est comme cela C'est comme cela Mais en beaucoup plus petit J'ai pris deux en blanc Un en mauve et un en jaune C'était à un euro et quelques J'ai acheté ce petit pot là Si vous avez montré Et cette plante là Alors les deux ne vont pas ensemble Mais c'est juste pour la poser Le temps que voilà quoi Donc ces petites plantes Ca coûte 2,95€ à Truffaut Ou 2,75€ Ca rend pas cher Ca tient bien Ensuite j'avais déjà acheté aussi Ce pot noir Et cette succulente là Allait de base dans ce pot là Et cet ensemble là Côté 6,50€ C'était assez cher Mais le pot est vraiment trop beau J'aime trop ça Et la succulente était trop belle aussi Donc voilà j'ai mis mon petit truc Qui est parti un peu en couille Parce qu'il y avait soif tout à l'heure J'ai mis ça dedans Donc ça en fait je le mets sur mon frigo Et j'ai pris des pots Elo Vous savez les pots en plastique comme ça Pour coller des aimants dessus Pour pouvoir les coller sur mon frigo Parce que ça de base ça coûte trop cher Il vaut mieux les faire soi-même Je me suis acheté ce petit arbre Il est trop mignon Donc c'est ce genre de chose Que j'aimerais mettre dans Ah quoique c'est un peu trop haut Dans ma grande serre Donc voilà un petit arbre Il est très très beau Genre ça a coûté voilà Aussi 2,95€ C'est vraiment pas cher Ensuite Pardon je sais J'ai pris ce petit arbre là aussi Très mignon Genre je suis arrivée au bon moment Où ils avaient tout mis en rayon Donc j'étais trop contente Voilà très 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 beau Voilà Ensuite j'ai pris Ah J'ai pris ça Donc c'est un Un pot avec le Le cacté Alors faut faire attention à truc fou Parce que Parce que je l'ai même pas vu Même moi qu'hier je l'ai pas vu Quand vous achetez le pot Bah en fait vous achetez le pot Plus le cactus C'est 3,40€ pour Et le cactus et le pot Parce qu'en fait moi Même la caissière elle l'a fait Elle a compté Et le cactus à 1,80€ Et le pot à 3,40€ Donc ça fait un peu cher Qu'est-ce que tu veux Chuc-Chuc ? Qu'est-ce que t'as ? Donc 3,40€ c'est le cactus et le pot Donc faites attention à ça à la caisse Et ensuite j'ai pris Cette petite plante Elle est trop mignonne Je sais pas j'ai trop kiffé Genre Très aérienne Très simple Très minimaliste Et vous avez une petite feuille Qui est en train de naître Juste là C'est trop mignon J'aime trop Voilà aussi Pareil 2,95€ J'ai ensuite pris Cette plante là Qui me fascine Depuis je ne sais combien de mois C'est 6,50€ C'est très très cher Donc au-dessus Elle est verte Et en-dessous Elle est violette Et j'adore Genre c'est trop Je sais pas pourquoi j'adore ça Donc c'est une peperomia Très très jolie J'ai ensuite pris Un petit cache-pot Comme ceci Qui a coûté 2,99€ Et j'avais pris une plante Qui a vraiment cramé au soleil Genre le lendemain C'était vraiment cramé Donc ça ça fait quand même Un mois que je l'ai Et c'était aussi 2,95€ Et voilà C'est une plante normalement Qui est vraiment assez touffue Mais en fait je l'ai tellement Laissée au soleil Comme une conne Qu'elle a cramé Ensuite Il y a vraiment beaucoup de choses J'avais acheté ça à l'action Et j'aimerais bien mettre Cette petite plante Comme ça là Dans ce pot là Donc cette plante là Est vraiment très 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 jolie Aussi 2,95€ C'est vraiment pas cher Ou 3€ celle-ci C'est 3 C'est quoi 21,127 Ou 3,95€ Celle-ci Et vraiment très 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 jolie Genre les détails sont trop beaux Enfin moi je suis fascinée par mes plantes Je sais pas vous Mais je suis fascinée moi J'adore ça En fait de base Elle était verte comme ça Et en fait elle va de plus en plus Devenir jaune Vert clair tu vois Et j'adore cette plante Voilà Ensuite j'avais mis dans ma serre Bah toutes les autres plantes Qui ont besoin d'être dans une serre Donc de base j'avais Vous savez Les petits poivrons etc De la marque Mon petit coin vert Que j'avais reçu dans une box Je les mettrais dans le petit Vous avez pas vu le unboxing de ça Et c'est en train de pousser C'est trop bien Genre là c'est un C'est un poivron Et l'autre c'est un Un piment L'autre lui c'est un poivron au chocolat Un truc comme ça Genre trop bien Donc ça pousse bien Donc ça c'est cool Donc j'ai acheté Une phytonia Comme ceci Donc ça Ça demande beaucoup 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 d'entretien C'est un calvaire Vraiment c'est un calvaire Pour l'entretenir Parce qu'il lui faut Beaucoup d'humidité Il faut que cette plante retrouve Un aspect Un peu tropical Il s'aime bien les écorces Il s'aime bien les petits trucs Comme ça Donc c'est assez chiant Pour entretenir Donc ne le mettez pas en plein soleil Ça c'est non Moi je l'ai mis en plein soleil J'ai vu ce que ça donnait C'est une catastrophe Il faut la arroser tous les jours Quasiment Donc là j'ai juste aspergé de l'eau Comme ça dans ma serre Je vais fermer la serre Et ça va bien Genre pas besoin de beaucoup d'entretien Dans une serre Donc c'est pour ça que j'ai acheté Bah des petits bocaux Pour les mettre dedans Parce que c'est C'est un calvaire Pour entretenir Donc j'ai pris le rose J'ai pris aussi Le rouge Comme ça Qui est très 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 joli J'aime vraiment beaucoup J'ai pris aussi Celle-là Avec des petites Pas comment s'appelle ça Enfin bon c'est rouge et vert C'est très joli Ça c'est un peu plus gros C'est 3,95€ Ça se vend J'ai pris aussi celui-là Le vert Il est très joli aussi J'ai pris celui-là J'ai pris un petit arbre Que je trouvais très mignon Voilà Mais ça ça dure bien dans le temps Ça c'est... Ça ne marque pas Qu'est-ce que tu veux ? Tu peux pas monter il y a trop de plantes là C'est le bazar Donc voilà j'ai pris ça à 2,95€ 2,95€ aussi j'ai pris un mini 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 fitonia En blanc Voilà ça est très joli Puis il a été en plein soleil Je sais pas si vous pouvez voir Mais les feuilles elles sont pas très... Pas très ouf quoi Elles sont pas très souples J'ai pris aussi celui-ci Donc c'est pas le même que l'autre Lui il est un peu plus clair Lui il est un peu plus foncé Que lui aussi j'ai mis en plein soleil Et c'est pas terrible Donc j'essaye de le mettre dans la serre Pour le sauver un peu Et j'ai pris ensuite Je vous avais dit J'avais pris beaucoup de choses Une autre petite plante comme ça Donc ça me rappelle un peu Cette plante là Mais c'est pas du tout la même chose Ça n'a rien à voir Et j'aime bien Ça tient bien Voilà 2,75€ aussi Et j'ai pris ma dernière plante Je crois que c'est la dernière Celle-ci Qui est vraiment trop 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 jolie aussi Voilà 2,75€ Voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle a pas été trop longue Mais voilà je suis vraiment passionnée Par tout ce qui est plantes etc Par petites plantes Il y a truc fou vous en avez vraiment énormément de choix A Ikea c'est peut-être moins cher Mais vous avez beaucoup moins de choix à Ikea Vous avez que des petits cactets Ou alors des gros cactets Et c'est assez chiant pour les planter Moi quand je veux mettre une petite plante Comme ça sur mon frigo Bah je peux pas mettre les plantes de chez Ikea Et voilà en tout cas Truffaut est très fort là-dessus Ils font des plantes d'assez bonne qualité quand même On va pas se mentir Donc en tout ça m'a coûté 125€ Mais j'ai eu moins 20% quand je travaillais là-bas Donc ça m'a fait environ à 100€ C'est raisonnable pour tout ce que j'ai pris Parce que vraiment j'ai pris beaucoup de choses Et c'est de la bonne qualité Et je sais que ça va durer Donc voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Vous abonner à ma chaîne Juste ici si c'est toujours pas fait Je vous mets dans cette vidéo que c'est Vicheron Juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à peut-être dans une prochaine vidéo Bye bye !